Alors d'abord je voudrais remercier les responsables de l'université permanente d'avoir décroché l'amphic Arneis pour ces deux dernières séances. J'avoue que ça me fait très très plaisir de vous retrouver ici. La deuxième chose avant de commencer c'est que je voudrais très très rapidement vous dire saluer le soulèvement algérien puisque j'étais en Algérie il y a quelques jours et que être là-bas en ce moment c'est absolument magnifique parce que c'est tout un peuple qui se réunit pour affirmer sa dignité, pour conquérir sa liberté, conquérir tout simplement l'espace public. Ils sont beaux, ils sont généreux, ils sont lucides sur les difficultés et ils ont une envie d'échanger avec le monde entier qui est splendide. Je vous donnerai simplement un slogan qui m'a bouleversé, qui était inscrit sur une pancarte, ils nous ont enterrés, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Alors effectivement les deux séances, celle d'il y a 15 jours et celle d'aujourd'hui sont très liée puisque j'ai présenté ce que Verlaine et Rimbaud ont écrit pendant les années communes même si ça n'a été publié qu'ensuite et maintenant je vais tirer un peu un bilan de ce qu'ils ont écrit. Ça me permettra aussi bien sûr, je vous l'avais dit, de lire d'autres textes qu'ils ont écrits pendant ces années-là. J'ai distribué la matière poétique entre les deux séances le plus équitablement possible. Donc bien sûr on va réentendre des textes d'une saison en enfer ou de romances sans parole. Je redis que je ne vais pas chercher des influences réciproques. Il me semble qu'il y a simplement des traces de ce compagnonnage extrême que j'ai essayé de vous décrire et que ces traces sont intéressantes même si les divergences dès ce moment-là sont certainement plus importantes que les convergences mais ça n'a pas empêché une recherche commune. Mais il est clair que ce que j'analyserai dans la prochaine conférence, à savoir ce qui s'est passé après 1875 et ce que l'on peut en comprendre avec les textes écrits avant, en particulier pour Rimbaud, il est évident que ça sera déjà contenu dans les divergences que j'analyserai. Mais d'abord, les convergences. Je voudrais insister parce que, je l'ai déjà dit, mais ils sont complètement dans leur époque. Le réel de leur époque est vécu et senti par eux comme insupportable. Je crois que c'est très très important. Pas simplement d'un point de vue strictement des événements politiques, encore que, je l'ai dit, la Commune les a profondément marqués, mais aussi ces années 70 où, ce qui ne s'appelle même pas encore officiellement, la Troisième République a bien du mal à s'installer et où la vie politique est encore dominée par les partis réactionnaires. Mais au-delà de cela, c'est toute l'évolution de la société dans le sillage du Second Empire, que ce soit sur le plan social ou sur le plan idéologique, ce climat qui leur paraît extrêmement étouffant et, en tout cas, incompatible avec la poésie. Alors, je reviens sur tout ce qu'il y a de dérision et de provocation dans un certain nombre de leurs écrits, en particulier au début, dans l'année 1972, l'album Zutik, dont j'avais fait état, mais aussi des poèmes qui peuvent choquer, des poèmes pornographiques, qui relèvent de cette provocation contre le bien-pensant de l'époque. Et placer le corps, d'un point de vue pornographique, au centre d'une écriture, ce qui n'est pas forcément le cas, encore que, dans les textes qu'on avait vus la dernière fois, c'est aussi introduire quelque chose comme de la subversion à l'intérieur d'une poésie qui, bien sûr, a été secouée par le romantisme, mais qui reste quand même dominée par le « comme il faut ». Même chose, la dérision et la provocation dans les plagiat, pour dénoncer les poètes ralliés à l'ordre établi. Le grand scandale pour des jeunes poètes comme eux, mais comme d'autres aussi, c'est qu'il y ait des poètes établis, et ce ne sont pas forcément ceux dont nous avons gardé la mémoire, qu'il y ait des poètes établis qui ne cherchent que les honneurs et les places sociales. Pour eux, c'est un scandale absolu, et c'est la négation même de l'aspiration poétique. On a, et je voudrais revenir à un poème de l'un et l'autre, on a des textes très directement dénonciateurs de tout cela. Je vous avais parlé du recueil que Verlaine projetait, qu'il intitulait « Les vaincus », mais ce ne sont pas seulement les vaincus des batailles politiques, j'allais dire des massacres de rue ou des révolutions, et je voudrais vous lire simplement trois strophes du poème qu'il publie dans un recueil bien ultérieur, mais qu'il avait commencé à écrire dans le cadre de ce recueil, qui se serait intitulé « Les vaincus ». Le poème s'appelle aussi « Les vaincus ». Je n'en lis que trois strophes, il est beaucoup plus long. La vie est triomphante et l'idéal est mort. Et voilà que, criant sa joie au vent qui passe, le cheval enivré du vainqueur broie et mort, nos frères qui du moins tombèrent avec grâce. Et nous, que la déroute a fait survivre, hélas ! Les pieds meurtris, les yeux baissés, la tête lourde, saignant, vœux, le fangeux, déshonoré et hélas, nous allons, étouffant mal une plainte sourde, nous allons, au hasard du soir et du chemin, comme les meurtriers et comme les infâmes, veufs, orphelins, sans fils, ni toi, ni lendemain, aux lueurs des forêts familières en flammes. Ce n'est pas la musique verlénienne habituelle. C'est le quatrain d'Alexandrin à rimes croisés. Il reprend cette forme-là pour dire quoi ? Pour saluer ceux qui sont tombés, mais vous avez entendu, tombèrent avec grâce. C'est-à-dire que toute la beauté, la générosité, la grâce sont de leur côté, du côté de ceux que l'on a pu penser être les vaincus de l'histoire, mais toute la honte, la culpabilité d'être encore là et de n'avoir rien pu faire et de finalement peut-être se résigner, elle est du côté des survivants dont ils sont eux-mêmes. Et vous avez vu tout le poids de nous allons et toute cette culpabilité de n'avoir rien pu faire pour que les ténoirs se remettent sur la société. Ça, c'était Verlaine, mais écoutons aussi Rimbaud. Dans Les Illuminations, il raille les proclamations démocratiques. On a un poème en prose qui s'intitule « Démocratie » mais où les guillemets indiquent bien que l'on est dans une citation dénonciatrice. Ce que vous allez entendre ici, c'est marqué au saut de l'ironie et les guillemets l'indiquent bien. Donc, écoutez les guillemets dans ma voix. Ce n'est pas Rimbaud qui parle en son nom propre. Il cite pour les railler les fausses proclamations démocratiques. C'est très bref comme toujours, extrêmement scandé comme toujours. Démocratie. Le drapeau va aux paysages immondes et notre patois étouffe le tambour. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques. Aux pays poivrés et détrempés, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Au revoir ici, n'importe où. Conscrit du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce, ignorant pour la science, roué pour le confort. La crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche. En avant, route. Vous voyez, la violence dans la dénonciation de ce qu'il y a sous les proclamations démocratiques. Alors, à côté de ce réel vécu et senti comme insupportable, il y a fondamentalement pour l'un et l'autre une volonté, je suis toujours dans les convergences, de refonder la poésie avec une dépersonnalisation du jeu. Je dirais une, je crois que j'ai déjà prononcé le mot ici, une débiographisation. C'est-à-dire que à la fois le jeu, J-E bien sûr, est central, mais on n'est plus dans la poésie subjective. On n'est plus dans ce qui est senti comme insupportable, alors que pourtant il y a de fort belles choses, de Lamartine ou du Musée. Bien sûr, c'était déjà dans Baudelaire. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup qui pour moi est un sommet, il y a une ligne et demie, un sommet du lyrisme, comme je l'entends. C'est Rimbaud, toujours dans « Les Illuminations ». Il intitule un poème « Phrases » au pluriel. « Phrases ». Donc, on pense à quelque chose de très prosaïque. On parlera rarement des phrases dans le verre. Et ces phrases, ces quatre poèmes, et voilà la dernière. « J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. » C'est tout. Pour moi, et je voudrais m'y arrêter un peu, c'est un sommet de lyrisme, c'est-à-dire qu'ici, on n'est pas du tout dans une expérience directe. Non, il n'est pas, il ne se promène pas sur des cordes. Non. Et pourtant, il danse. Et ce « je » ici qui s'énonce sans qu'on ne sache rien de ce « je », sinon cet état d'allégresse. Je trouve que dans la brièveté de cette phrase, il y a une condensation de cet état d'allégresse que quelquefois on atteint, sans jamais y rester très longtemps, on ne reste pas très longtemps danser sur une corde. Mais je trouve qu'on a là ce lyrisme où on est profondément en lien avec une expérience d'un jeu, une expérience subjective, mais qui est tellement débiographisée, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette allégresse, qu'elle en devient universelle. Et pour moi, c'est ça, le lyrisme, et je tiens à le redire, c'est quelque chose qui vient de très loin dans une subjectivité et qui, en même temps, est ouvert complètement à l'universel. Chacun de nous, un jour d'allégresse, peut se redire, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile et je danse. Voilà, ça nous est offert, ça nous est donné. Et il y a, dans cette volonté poussée encore plus loin que ne l'avait fait Baudelaire, une volonté vraiment de définir le sujet poétique dans le champ poétique et par le champ poétique et non pas à partir d'une expérience qui serait exceptionnelle. Non, le poète vit les expériences de tout le monde, mais il trouve les mots et c'est cela qui fait sa force et qui nous fait à nous ce don extraordinaire. L'essentiel est de trouver sa voix V-O-I-X et le rythme de la voix. Je vous ai parlé du allaitement H-A-L-E bien sûr de Rimbaud mais pour cela il est évident qu'il faut libérer la poésie. Le romantisme de la première moitié du siècle l'a déjà commencé le mouvement. Quand je parle de refonder la poésie à la fois ils sont persuadés que leur époque mais comme toutes les époques doit réinventer la poésie mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait avant et ils savent très bien ce qu'ils doivent au romantique ce qu'ils doivent à Baudelaire et ils savent le dire. Il n'empêche qu'il faut continuer et pousser beaucoup plus loin la libération de la poésie la révolution du langage poétique je ne reviens pas sur ce que j'ai souligné à plusieurs reprises sur l'usage du maître court du maître impaire sur le non-respect de l'alternance des rimes tout ça je l'ai dit et je crois que cette convergence dans l'usage par exemple du vers de 9 ou de 11 syllabes pour des oreilles habituées au maître-père c'est quelque chose quand même qu'ils ont en commun et qu'ils ont pratiqué en commun. Et je voudrais vous lire là encore j'ai essayé là d'être équitable donc un poème de Verlaine un poème de Rimbaud d'abord un poème de Rimbaud dont je vous avais parlé ce poème qu'il écrit dans une première version en 1900 pardon 1800 et 71 et qu'il cite dans une saison en enfer comme si il ne se souvenait pas très très bien en fait le poème a été réécrit pour passer au vers de 11 syllabes et du coup ce poème qui s'intitule L'arme L'arme les larmes qui coulent au singulier il se met à trembler d'une manière tout à fait extraordinaire et la version d'une saison en enfer qui est donc la dernière version voulue par Rimbaud et qu'on peut comparer avec la version de quelques mois avant je la trouve pour ma part incroyablement subtile et là pour le coup on est dans cette subtilité cette ténuité verlénienne aussi et dans ce maître impair ce sont trois quatrains suivis d'un vers isolé je les lis en entier écoutez la musique autour des sons aux oeufs c'est-à-dire le S adouci tout est en adouci et vous allez voir la musique que cela fait L'arme loin des oiseaux des troupeaux des villageoises que buvais-je à genoux dans cette bruyère entourée de tendres bois de noisetier dans un brouillard d'après-midi tiède et vert que pouvais-je boire dans cette jeune oise hors mots sans voix gazon sans fleurs ciel couvert boire à ces gourdes jaunes loin de ma case chérie quelques liqueurs d'or qui fait suer je faisais une louche en saigne d'auberge un orage vint chasser le ciel au soir l'eau des bois se perdait sur les sables vierges le vent de Dieu jetait des glaçons au mar pleurant je voyais de l'or et ne pus boire c'est très très mystérieux comme ça et encore une fois je crois qu'il ne faut pas faire une explication avec la logique mais vous entendez cette musique trembler ce brouillard cette incertitude et cette incertitude sur l'environnement mais aussi sur soi-même et même cette incertitude sur ce que l'on désire qu'est-ce que l'on cherche dans et c'est le le rainbow des jeunes années à l'oise et pleurant je voyais de l'or et ne pus boire l'aspiration à quelque chose que l'on ne peut pas atteindre et qui passe par la larme alors bien sûr il y a dans cette recherche poétique commune l'idée d'un art poétique et ce ce poème très connu de Verlaine intitulé art poétique j'avais toujours cru puisque ça n'a été publié qu'en 1884 donc dix ans après l'expérience commune avec Rimbaud j'ai toujours cru que c'était un poème tardif et non ça a été écrit et le manuscrit le dit ça a été écrit en 1874 au moment où il est en prison et ça devait faire partie du projet de recueil cellulairement autrement dit cet art poétique qui est un peu le le résumé pour Verlaine de ce qu'il a cherché de ce qu'il cherche à faire il l'écrit vraiment là en 1874 il vient d'être mis pas tout à fait il vient il est en prison après le coup de feu sur Rimbaud je ne vous lis que le début et la fin les trois premiers quatrains et les deux derniers et là pour le coup on est tout à fait dans cette musique verlénienne et on est dans le vers de neuf syllabes cela dit il il reprend à son compte l'alternance masculine féminine pour les rimes mais vous allez voir en les tressant d'une manière extrêmement habile c'est un poème très très travaillé mais vous allez voir d'une légèreté totale donc trois strophes puis je passe une grande partie du poème et les deux dernières art poétique de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair plus vague et plus soluble dans l'air sans rien en lui qui pèse ou qui pose il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise rien de plus cher que la chanson grise ou l'indécise au précis se joint c'est des beaux yeux derrière des voiles c'est le grand jour tremblant de midi c'est par un ciel d'automne à tiédit le bleu fouillis des claires étoiles de la musique encore et toujours que ton vers soit la chose envolé qu'on sent qu'il fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours que ton vers soit la bonne aventure épars au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste est littérature oui je suis d'accord oui il y a ici je trouve une maîtrise du chant qui est extraordinaire à tous égards dans les rimes dans les rimes intérieures dans les sonorités et puis dans la manière dont il il fait très exactement ce qu'il dit qu'il faut faire c'est un art poétique qui en lui-même est sa propre illustration avec vous le sentez peut-être quand je lis la difficulté à nous qui sommes tellement tellement imbibés des rythmes pairs le vers de 9 syllabes est aussi compliqué que le 11 syllabes à lire parce que on a le rythme du 8 donc si le vers commence sur un segment de 4 on attend un 4 et toc on a un 5 ou bien on commence par un 5 et on n'est pas habitué à un 5 on a tellement le 6 le 6 syllabes vous savez le demi le demi-alexandrin qu'on ne sait pas comment faire et je vous assure que c'est un poème que je m'exerce toujours que je me réexerce toujours à lire parce que ça n'est pas facile à lire le 5 on arrive encore mais alors le 9 et le 11 c'est très compliqué mais justement c'est complètement maîtrisé et cette espèce d'incertitude est voulue maîtrisée et fait intégralement partie du sang alors au fur et à mesure la dernière fois j'avais insisté sur la musique la recherche de la voix à travers des formes anciennes de la poésie comme la romance à travers des formes populaires les ariettes et je vous avais dit aussi que pour le coup Rimbaud rejoignait Verlaine dans la pratique de la chanson on avait parlé de la chanson de la plus haute tour et dans une saison en enfer il dit lui-même qu'il écrivait des espèces de romances il y a à cet égard une expression qui pose qui continue à me poser problème à propos de la musique dans Les Illuminations c'est à la fin d'un texte qui s'intitule Conte comme si c'était un poème en prose en fait narratif et il y a une sorte de décrochement pour la dernière phrase qui fait à elle toute seule un paragraphe La musique savante manque à notre désir Je ne comprends toujours pas parce qu'il me semble que l'on peut le comprendre de deux manières parce que le mot désir en latin desiderium c'est le manque Alors ce qui manque au manque c'est quoi Donc on peut dire la musique savante manque à notre désir ça peut être aussi mais pas seulement interprété comme elle passe à côté de notre désir En tout cas la musique savante est-ce que c'est la musique savante du verre canonique ou est-ce que c'est cette musique savante qu'ils sont en train de réinventer d'inventer et qui est une forme de musique savante même si au point de départ ces modèles sont de la musique populaire vous voyez mais la musique savante manque à notre désir je vous avoue que je le tourne dans tous les sens la négation de la négation mais il est bien évident que c'est de cela qu'il s'agit et je vous avais cité la dernière fois cette phrase aussi de Rimbaud je chante aussi moi voilà tout est dans la recherche du chant de la voix et de la musique et quand il parlera de Rimbaud dans les textes qu'il publiera après le départ de Rimbaud j'y reviendrai longuement la semaine prochaine Verlaine reconnaîtra cette proximité entre ce qu'il a cherché et ce que Verlaine avait cherché il parle de Rimbaud dans des termes qui s'appliquent exactement si l'on voulait à Romance sans parole je lis c'est donc Verlaine qui parle de Rimbaud mais on a presque l'impression que c'est un critique qui parle de Verlaine il travailla dans le naïf le trait et l'exprès trop simple n'usant plus pardon n'usant plus que d'assonance de mots vagues de phrases enfantines ou populaires il accomplit ainsi des prodiges de ténuité de flou vrai de charmant presque inappréciable à force d'être grêle et fluet c'est étrange que Verlaine dit ça de Rimbaud et pourtant c'est vrai que quand on a en tête la chanson de la plus haute tour ou bien l'éternité on est dans quelque chose comme ça de très ténu et ici il me semble que dans une phrase comme celle-là qui pourrait s'appliquer à Verlaine Verlaine dit bien ce qu'ils ont cherché en commun Rimbaud et lui dernière convergence que je voudrais souligner et qui est liée à ce que je viens de dire une foi absolue dans le pouvoir de la poésie même si le terme de alchimie du verbe et de Rimbaud et je rappelle alchimie du verbe le verbe étant la forme élevée du langage pas élevée dans le sens d'un langage noble mais la forme travaillée la forme poétique et alchimie c'est-à-dire avec du langage habituel qui est comme le villeplomb d'autrefois il fabrique de l'or c'est-à-dire la beauté de la poésie le terme alchimie du verbe va aussi à la poésie de Verlaine mais il faut bien rappeler que tout cela se situe en dehors de la sublimation romantique on n'est pas dans l'idée d'un poète inspiré d'un mage je reprends des images de Victor Hugo entre autres ou d'un phare c'est Baudelaire qui tendrait à dire quand même que l'on passe que l'on passe ailleurs que l'on est dans le sublime et sublime l'étymologie c'est sublimen au-delà du seuil ici on est dans une alchimie qui n'est pas sublime qui refuse le sublime parce que le sublime le risque du sublime c'est de faire croire que le poète et la poésie sont dans un autre monde et non le poète et la poésie sont ici mais l'alchimie doit s'opérer à partir de l'ici maintenant et à partir du langage je parle ici de foi du pouvoir de la poésie mais dans le poème sur lequel je voudrais insister maintenant qui est de Rimbaud il ne s'agit pas seulement de poésie mais de l'art en général c'est ce poème dont je vous ai déjà parlé de génie c'est-à-dire le poème qu'il aurait mis en dernier dans les illuminations si l'on en croit l'ordre qu'il avait donné dans ce manuscrit je vais le lire en entier il est très long mais je le trouve très très beau vous le connaissez peut-être il a quelquefois été lu lors d'obsèques de grands artistes et je trouve que c'est le moment quand on salue un artiste qui s'en va de lire ce poème vous allez voir combien la position que Rimbaud propose comme définisse comme pouvant définir celle du génie elle est extrêmement exigeante mais elle est aussi exigeante pour ceux qui sont à côté en face du génie et il ne dit pas je il dit il je vous le lis en entier parce qu'alors là ce poème il se construit petit à petit essayez de repérer la manière dont il avance les thèmes je ne vais pas m'arrêter parce que c'est vraiment un élan mais la manière dont il avance et dont il construit cette position du génie génie il est l'affection et le présent puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été lui qui a purifié les boissons et les aliments lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations il est l'affection et l'avenir la force et l'amour que nous debout dans les rages et les ennuis nous voyons passer dans le ciel de tempêtes et les drapeaux d'extase il est l'amour mesure parfaite et réinventé raison merveilleuse et imprévue et l'éternité machine aimée des qualités fatales nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre ô jouissance de notre santé élan de nos facultés affection égoïste et passion pour lui lui qui nous aime pour sa vie infinie et nous nous le rappelons et il voyage et si l'adoration s'en va sonne sa promesse sonne arrière ses superstitions ses anciens corps ses ménages et ses âges c'est cette époxy qui a sombré il ne s'en ira pas il ne redescendra pas d'un ciel il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché car c'est fait lui étant et étant aimé ô ses souffles ses têtes ses courses la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers son corps le dégagement rêvé le brisement de la grâce croisé de violences nouvelles sa vue sa vue tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite son jour l'abolition de toute souffrance sonore émouvante dans la musique plus intense son pas l'immigration plus énorme que les anciennes invasions ô lui et nous l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues ô monde et le chant clair des malheurs nouveaux il nous a connus tous et nous a tous aimés sachons cette nuit d'hiver de cap en cap du pôle tumultueux au château de la foule à la plage de regards en regards forces et sentiments là le hailer et le voir et le renvoyer et sous les marées et au haut des déserts de neige suivre ses vues ses souffles son corps son jour voilà ça c'est génie alors je ne peux pas le commenter il faudrait deux heures au moins mais vous voyez à quel point le génie ne se définit il se définit comme différent et en même temps comme infiniment lié à toute l'humanité il nous a tous connus et aimés tous et quelle position Rimbaud réclame pour les autres dont il est nous il est dans le nous lui c'est de le regarder de le voir de l'admirer et de le renvoyer c'est à dire qu'il n'est pas le mage il n'est pas le prophète est-il le modèle je ne sais pas mais en tout cas il faut le renvoyer se détacher de lui pour inventer alors bien sûr en suivant ses vues ses souffles son corps son jour mais les quatre mots ici ont été définis avant et il n'implique absolument pas de suivre aveuglément un modèle mais de de continuer le chemin tout simplement alors je trouve que il y a ici une foi dans le pouvoir alors ce n'est pas le poète c'est le génie on pourrait même penser aussi au génie scientifique mais je pense qu'ici il vise surtout le génie artistique c'est donc tout artiste qui est posé ici dans cette ce lien qui est quand même tout à fait différent dans ce lien avec le reste de l'humanité qui est tout à fait différent me semble-t-il de ce que c'était dans le romantisme bien sûr c'est Rimbaud qui est écrit ici mais il me semble qu'il y a chez Verlaine quoique sur un mode beaucoup plus mineur comme souvent une foi égale dans la poésie et le pouvoir du chant même si c'est affirmé de façon beaucoup moins éclatante que Rimbaud il est donc important maintenant que je souligne les divergences qui seules peuvent expliquer les chemins si différents que les deux hommes vont prendre après Verlaine continue à explorer la possibilité du chant avec romance sans parole il creuse le sillage de ses recueils antérieurs poème saturnien et fête galante tout se joue dans la nuance il faut toujours avoir à l'esprit les quatrains si subtils de l'art poétique la musique n'est pas un supplément c'est pas un ornement c'est pas comme la rhétorique ancienne un ornement que l'on ajoute c'est la musique qui fait le sens ce n'est pas un accompagnement c'est cela qui fait la signifiance même et je prends ici des mots de monsieur Cepi que je suis beaucoup ici et c'est dans le jeu des échos c'est dans cette musique qu'il y a création du sens ou plutôt renforcement de toutes les significations et monsieur Cepi dit Verlaine fonde là une manière c'est à dire un art d'écrire et un art de s'écrire et je crois qu'il touche ici quelque chose de très important dans cette musique du vers Verlaine se définit également mais vous voyez qu'on est loin des confidences que l'on lit trop souvent d'ailleurs à mon goût au romantisme je vais vous donner un exemple d'un poème qu'il a écrit en 1873 qui s'intitule Sur les eaux mais qui a été publié bien plus tard dans le recueil Sagesse dont je reparlerai la semaine prochaine c'est incroyablement subtil comme mélange de vers de 5 13 9 syllabes et je le commente un peu avant pour que vous goûtiez la manière très étonnante dont se construit la métaphore centrale qui est très simple l'esprit est comparé à une mouette son esprit est comparé à une mouette pourquoi pas mais avant même que la mouette n'apparaisse le rythme et la musique font qu'on la voit déjà voler et que on a constamment la ce qui est mis au point dès le début et qui fonde le symbole c'est qu'il s'agit de son esprit alors je ne vous lis que les deux premières strophes pour que vous ayez puisqu'il y en a une la seconde que je vais lire qui fait refrain ensuite sur les eaux je ne sais pourquoi mon esprit amer d'une aile inquiète et folle vole sur la mer tout ce qui m'est cher d'une aile d'effroi mon amour le couvre aura des flots pourquoi pourquoi mouette à l'essor mélancolique elle suit la vague ma pensée à tous les vents du ciel balancés et biaisant quand la marée oblique mouette à l'essor mélancolique alors vous le lirez en entier mais vous qui êtes ici tout près de la mer qui voyez souvent des mouettes vous voyez tout à fait on les voit on les voit avec le vol des mouettes et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que l'image de la mouette s'impose petit à petit mais que ce qui reste quand même un peu comme votre âme est un paysage choisi ici mon esprit amer vous voyez on commence par l'aile et on a le rythme du vol de la mouette et puis l'image arrive et c'est toute la mélancolie du poète qui vient s'engouffrer dans l'image de la mouette c'est ici peut-être plus encore que les sonorités c'est le rythme qui fait tout alors j'essaie de faire passer mais on voit vraiment le vol de la mouette c'est tout à fait extraordinaire alors est-ce que je parlerai d'impressionnisme j'avais déjà posé la question la dernière fois mais je crois que vous voyez davantage encore comment elle peut se poser pour ce Verlaine là est-ce qu'on parlera d'impressionnisme de symbolisme on a souvent associé Verlaine au symbolisme j'allais dire que pour moi la question n'est pas centrale il est évident qu'on a plus laissé symbolisme du côté de la poésie et impressionnisme du côté de la peinture mais il est évident que je préfère peut-être m'arrêter à symbolisme si le symbolisme c'est bien l'union très profonde de ce visible et de cet invisible qui fait que derrière le visible affleure sans arrêt l'invisible cette mouette petit à petit elle est tellement présente oui mais l'esprit du poète qui ne sait plus où il en est est toujours présente aussi on est là je crois au fondement même du symbolisme et j'ai eu envie de montrer une application de cela dans une des ariettes j'avais beaucoup cité des ariettes de Romance sans parole la dernière fois il y en a une dont je n'avais cité qu'un quatrain et j'ai envie de la reprendre parce que parce que là aussi on voit très très bien fonctionner ce ce rapport entre le visible et l'invisible sauf que je ne devrais pas dire visible et invisible mais audible et inaudible ou audible et invisible et là encore verbe neuf syllabes et uniquement des rimes féminines c'est là dessus que je quitterai Verlaine pour passer à Rimbaud donc Verlaine qui continue à creuser le champ voilà ce que ça donne dans cette ariette 2 je devine à travers un murmure le contour subtil des voix anciennes et dans les lueurs musiciennes amour pâle une aurore future et mon âme et mon coeur en délire ne sont plus qu'une espèce d'oeil double où tremblote à travers un jour trouble la rillette hélas de tout lire ô mourir de cette mort solette que s'en vont cher amour qui t'es peur balançant jeunes et vieilles heures ô mourir de cette escarpolette j'aime bien la fin sur escarpolette voilà mais vous voyez l'incertitude le trouble la musique l'aurore pâle tout est dans cet indécis et en même temps petit à petit à travers cette musique à travers cette ariette cette petite aria quelque chose se dessine mais quelque chose que nous sommes invités à peine à deviner je devine à travers un murmure le contour subtil des voix anciennes alors Rimbaud dès 1872 je rappelle qu'une saison en enfer date de printemps 72 va plus loin je ne dis pas qu'il est meilleur poète je ne suis pas là pour dire lequel est le meilleur des deux mais va plus loin dans dans la la radicalité de l'expérience et de l'exigence le premier sens que je veux le premier sens de cette quête c'est que la poésie doit apprivoiser l'inconnu et je vais revenir dans une saison en enfer à cette section alchimie du verbe où il décrit ce qu'il a voulu faire dans cette expérience de 71-72 à moi l'histoire d'une de mes folies nous sommes dans la prose d'une saison en enfer vous savez cette prose très percutante à moi l'histoire d'une de mes folies depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne j'aimais les peintures idiotes dessus de porte décor toile de saltimbanque enseigne en luminure populaire la littérature démodée latin d'église livres érotiques sans orthographe roman de nos aïeuls conte de fées petits livres de l'enfance opéra vieux refrain niais rythme naïf je rêvais croisade voyage de découverte dont on n'a pas de relation république sans histoire guerre de religion étouffée révolution de mœurs déplacement de races et de continents je croyais à tous les enchantements j'inventais la couleur des voyelles A noir E blanc I rouge O bleu U vert je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens je réservais la traduction ce fut d'abord une étude j'écrivais des silences des nuits je notais l'inexprimable je fixais des vertiges une citation vous voyez le mélange de sarcasme vis-à-vis de soi grosso modo c'était du grand n'importe quoi et pourtant et pourtant le sonnet des voyelles je n'en ai pas parlé mais il l'évoque ici il a écrit ce sonnet des voyelles il est très connu mais vous voyez que petit à petit de cette espèce de sarcasme on va vers l'essentiel je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens d'accord inventer un verbe poétique ce fut d'abord une étude et je vous relis ce qui me paraît l'essentiel j'écrivais des silences des nuits je notais l'inexprimable je fixais des vertiges écrire des silences écrire des nuits fixer des vertiges voilà c'est ça que doit faire la poésie pardon bon donc il est évident qu'il il veut il veut l'impossible mais en même temps il y croit et que si la poésie en vaut la peine et elle en vaut la peine c'est à ça qu'elle doit aspirer elle n'est rien d'autre que cela au moins en visée poétique je rappelle la radicalité des lettres du voyant c'était encore avant en 71 il faut se rendre voyant il faut regarder autrement le réel c'est d'abord un regard la voyance c'est d'abord un regard et puis bien sûr inventer le langage poétique qui permettra de dire la voyance donc ce n'est pas simplement jouer avec des mots c'est regarder autrement et puis ensuite enfin pas ensuite en même temps trouver les mots alors il me semble qu'un j'en avais déjà lu des poèmes d'illumination un poème d'illumination qui s'appelle fleur donc poème en prose est à mon avis à la base de montre bien comment fonctionne la voyance ça s'intitule fleur et c'est vous savez ce qu'on a pu réaliser après assez facilement avec toutes les techniques photographiques vous savez des fleurs que l'on voit s'ouvrir etc ici la manière dont il regarde tout simplement une terrasse pleine de fleurs dans manifestement un très beau parc avec du marbre et vous allez voir ce que cela donne dans la voyance et dans la somptuosité du verbe puisqu'on est dans l'alchimie du verbe du verbe rimbaldien je peux le lire en entier il n'est pas très long donc c'est fleur d'un gradin d'or parmi les cordons de soie les gazes grises les velours verts et les disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil je vois la digitale s'ouvrir sur un tapis de filigrane d'argent d'yeux et de chevelure des pièces d'or jaune semées sur la gâte des piliers d'acajou supportant un dôme d'émeraude des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau tel qu'un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses voilà fin de poème vous voyez la voyance c'est voir la digitale s'ouvrir c'est voir comment tout un un ensemble de fleurs s'organise autour de la rose d'eau et surtout je ne sais pas ce que c'est que la rose d'eau peut-être qu'il y a des botanistes qui me le diront et surtout voir tout la tout le cosmos s'organiser autour de ces terrasses de marbre la mer et le ciel attirent la foule des jeunes et fortes roses comme si de ces terrasses de marbre donc froides poussées presque naturellement parce qu'elles sont attirées par la mer et le ciel les roses voyez qu'il y a une manière de regarder ce ce paysage c'est même pas un paysage de regarder cette voilà cette chose une terrasse avec plein de fleurs de les regarder autrement et ensuite de les dire et du coup la cette ce qu'il montre cette vision se transforme devient vivante par uniquement par le verbe poétique et je ne sais pas si vous les avez repérées au fur et à mesure mais la somptuosité des couleurs organise ce n'est pas un tableau parce que c'est c'est complètement mouvant c'est je vous dis ces photos là où l'on voit et à la limite on verrait les roses pousser on verrait la digitale s'ouvrir mais il y a des photographes ici qui savent ça par coeur on est au bord de l'hallucination mais c'est extrêmement maîtrisé par justement par le langage et il y a une phrase qui elle aussi termine les illuminations il faut regarder toujours de très près les derniers mots des poèmes souvent ils sont détachés en un paragraphe de quelques mots et très souvent ça fait choc et quelquefois rupture souvent même rupture par exemple dans un texte qui s'intitule parade le dernier paragraphe j'ai seule la clé de cette parade sauvage avec cette espèce de fierté j'ai seule la clé ça veut pas dire je vous l'ouvrirai pas ça veut dire j'ai la clé ça veut dire aussi je vous l'ai ouverte la preuve c'est que vous venez de lire mon poème mais cette espèce de fierté de savoir que quelque chose est mis en oeuvre et les mots pour dire la vision sont mis en oeuvre mais et c'est capital chez Rimbaud l'affrontement avec le réel est nécessaire même au prix du rêve alors on est dans un univers et là je vais remonter à Baudelaire où le débat entre le rêve et l'action est capital première moitié du 19ème siècle le romantisme triomphant les deux convergent le rêve et l'action l'idéal et l'action ça peut converger c'est le grand moment de libération des années 30 libération qu'on espérait définitive politiquement et libération de la de la littérature poésie théâtre etc et puis la fracture du milieu du siècle Baudelaire Nerval le ressent comme le rêve et l'action ne peuvent plus aller de pair autrement dit la poésie n'a pas de prise sur le réel et on a ce vers terrible de Baudelaire dans le reniement de Saint-Pierre qui fait partie c'est le titre du poème qui fait partie de la section révolte des fleurs du mal je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve satisfait bien sûr de sortir de ce monde un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve et ça c'est le désespoir total le second romantisme celui de Baudelaire et de Nerval c'est celui-là c'est celui où l'on constate désespérément que l'action ne peut pas être la sœur du rêve mais pour Rimbaud et bien non ce n'est pas possible de c'est évident que l'action n'est pas la sœur du rêve mais on ne peut pas s'en résigner se résigner à cela ce n'est pas possible et c'est ça qui va faire le drame absolu de Rimbaud dans une saison en enfer il dit que la romance telle qu'il l'a pratiquée mais telle aussi il le sait que Verlaine l'a pratiquée est un adieu au monde et bien oui mais il faut la quitter alors il faut quitter la romance et donc là il est radicalement pas aux antipodes mais il diverge d'avec Verlaine Verlaine creuse la musique et lui il dit que la romance est un adieu au monde dans une saison en enfer dans délire 1 je vous avais dit qu'il fait parler Verlaine et Verlaine parle de Rimbaud mais c'est Rimbaud qui écrit et de ce qu'ils ont cherché et il fait dire à Verlaine la vraie vie est absente nous ne sommes pas au monde donc je répète c'est une phrase d'une saison en enfer écrite par Rimbaud mais où il fait parler Verlaine la vraie vie est absente nous ne sommes pas au monde mais c'est pas possible c'est pas possible de ne pas être au monde si l'on veut vraiment être poète vous vous souvenez de génie alors qu'est-ce que ça donne ça donne un texte qui est la dernière section d'une saison en enfer qui s'intitule Adieu alors bien sûr j'y reviendrai la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je vais essayer de rendre compte de l'adieu définitif que Rimbaud fait à la poésie en 1875 mais à la différence je ne dis pas qu'ils ont tort les autres à la différence de beaucoup de critiques je ne chercherai pas des interprétations j'allais dire toutes faites je regarderai simplement quatre textes dont la suite de celui que je vais vous lire là c'est-à-dire Adieu la dernière section d'une saison en enfer est composée de deux gros morceaux l'un où on est sur cette problématique de est-ce que par la poésie on est au monde ou est-ce qu'on n'est pas au monde ou est-ce qu'on est séparé du réel et ensuite la réponse qu'il apporte est qu'il y a l'adieu oui donc il est évident que ce que je vais dire maintenant et la semaine prochaine c'est intimement lié si vous ouvrez une saison en enfer vous verrez cette dernière section de Adieu et ses deux composantes quelquefois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin j'ai créé toutes les fêtes tous les triomphes tous les drames j'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs de nouveaux astres de nouvelles chairs de nouvelles langues j'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels eh bien je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs une belle gloire d'artistes et de conteurs emportés moi moi qui me suis dit mage ou ange dispensé de toute morale je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre paysan suis-je trompé ? la charité serait-elle sœur de la mort pour moi ? enfin je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges et allons mais pas une main amie et où puiser le secours ? fin de citation pour aujourd'hui la semaine prochaine vous aurez la suite non c'est très important parce que vous voyez qu'ici on est dans la foulée de ce que je venais de dire j'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels je dois enterrer mon imagination moi qui me suis dit mage je prends des passages mage ou ange je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre vous entendez les R qui raclent à côté de mage ou ange mage ou ange et puis la réalité rugueuse à étreindre oui mais voilà c'est ça qu'il faut faire et paysan j'ai eu tort je m'en suis repenti immédiatement de le lire comme l'injure paysan non c'est je ne suis ni mage ni ange je suis je dois être je dois être paysan et étreindre la réalité rugueuse comment être poète et étreindre la réalité rugueuse il y a l'idée ici terrible je vous rappelle qu'il écrit en 72 il n'a pas 18 ans l'idée terrible que la poésie si elle vous éloigne du réel et bien elle rate ce pourquoi elle est faite à savoir étreindre le réel il ne dit pas ici qu'il faut arrêter la poésie on verra la semaine prochaine la suite de cet adieu ici il ne dit pas mais il dit que la poésie ne peut pas consister à être mage ou ange à se livrer à son imagination et à ses souvenirs c'est très très bien d'inventer et c'est ce qu'il vient d'expliquer trois pages avant ou dix pages avant des nouvelles fleurs des nouveaux astres de nouvelles chaires de nouvelles langues c'est très très bien tout ça mais c'est pas ça qu'il y a à faire vous voyez jusqu'où il pose la question c'est incroyable je veux dire son aventure poétique date de trois ans avant et il dit est-ce que la poésie telle que je l'ai menée le plus loin possible elle me détourne du réel et si elle me détourne du réel qu'est-ce que je fais de la poésie alors avant de revenir à la semaine prochaine sur cet adieu il y a un autre terme qui est aussi dans une saison en enfer et qui va dans le même sens c'est l'idée changer la vie c'est là que c'est dit c'est pas changer de vie c'est changer la vie ce qui est tout différent changer de vie c'est je m'en vais et je fais autre chose changer la vie c'est tout réinventer réinventer le réel réinventer la poésie mais se réinventer soi aussi et c'est autre chose que changer de vie il faut et on retrouve la lettre du voyant déceler en soi des chemins d'altérité je vais être un autre disait-il c'était pas si vieux que ça c'était en 71 est-ce que on va pouvoir changer la vie à partir de cette altérité il faut tout réinventer il ne s'agit plus seulement de chanter il s'agit d'être au monde autrement est-ce que la poésie le peut est-ce que le jeu et le réel peuvent être en symbiose comment chercher le réel dans une âme et un corps ça c'est la fin de adieu on verra la semaine prochaine je vous remercie Merci.